Quand on est dans le mois de Tammuz, on va un petit peu revenir sur Tammuz, même si c'est des choses qu'on connaît déjà pour la plupart, mais de voir comment les choses se mettent en place, c'est intéressant. Vous savez que chaque mois, il a un certain nombre d'éléments, et... Et Tammuz ne fait pas qu'il n'y ait plus en la règle. OK ? Alors, pour chaque mois, qu'est-ce qu'on a dit plusieurs fois ? Chaque mois, il a une tribu qui correspond, quoi d'autre ? Ah non, ça, c'est nouveau, ça. Une lettre, on vient de dire. Un organe. Ah, pardon, une lettre, on n'avait pas dit, ouais. Un organe, Chazak, bravo. Là, le foie, les poumons, le cœur. Non. Un masal, bravo. Des choses qui sont au nombre de 12. Non, mais c'est des choses qui sont des éléments de base de la création. Une lettre, la lettre, c'est un élément de base. Un masal. Qu'est-ce qu'on a dit ? Un membre du corps, parce que le corps, l'homme, c'est Olam Katan. Donc, on a des choses qui sont dans la base du Olam, du monde. OK ? Quoi encore ? Quel élément ? On a dit une tribu, ouais. En général, il y a encore un thème, c'est celui sur lequel, en général, on parle le plus. Non, c'est pas grave, je peux vous répéter ce que je vous ai déjà dit, alors, apparemment. Il y a 12 choses dans l'homme. Dans son un. Non. On a dit, on a dit, alors, l'autre chose, l'autre chose, c'est ce qu'on appelle les kochotanefesh. Les kochotanefesh, vous ne vous rappelez pas ? Non ? Non. Ça, c'est les surhôtes, comme elle est dit. Les kochotanefesh, c'est que l'homme, il a 12 facultés ou 12 attitudes, qui sont, en fait, des, 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 comment dire, des potentiels, des forces, des potentiels, koach, c'est potentiel, OK ? Des potentiels qui nous viennent directement du nefesh. Vous savez que la nechama, elle a plusieurs niveaux, nefesh, roach, nechama, etc. OK. Maintenant, c'est quoi ces kochot ? On va en citer quelques-unes. Par exemple, la joie. Chaque homme, il a en lui un koach de joie, qui vient de son âme, du nefesh. D'accord ? Il y a, par exemple, la parole. Donc, je ne parle pas maintenant la parole en tant que sens physique, je parle en tant que koach dans le nefesh. Et d'ailleurs, il y a la parole, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a le fait de marcher. Chaque homme, il a un koach de se déplacer. Ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas un mouvement physique, OK ? C'est qu'un homme, il n'est jamais enfermé là où il se trouve. L'homme, il est constamment dans cette possibilité de s'étendre, l'extension. Nous aussi. Non, je fais ça. OK. Maintenant, en fait, vous savez que dans les mois, non, pardon, dans la correspondance qu'il y a entre les mois et les tribus, il y a deux avis. Quel mois on attribue à quelle tribu ? Et en fonction de ça, il y a tous les autres éléments qui s'imbrillent. Et la marlouquette, d'accord, si on en parle superficiellement, c'est dans quel céder, selon quel ordre on compte les tribus ? Est-ce qu'on les compte dans leur ordre ? Comment on compte les tribus ? Hein ? Alors, soit leur ordre de naissance, admettons, OK. Dites-moi l'ordre de naissance des tribus. Ouais. Hop, déjà, on a oublié Houda. Mais Naché, ce n'est pas une des douze tribus. Donc, vous me donnez mauvaise conscience quand vous abandonne un peu. La reprise, elle n'est pas évidente, hein ? Non, parce qu'attention, quand vous me dites Réouven, Shimon, Lévi, Houdaï, Sacha, Zivouloun, ça, c'est les enfants de Léa. Mais après, au milieu, il y a les enfants des servantes, etc. Adanaftali qui sont au milieu, bon, bref. Donc, il y a un céder, c'est l'ordre de la naissance. Il y a un autre céder, c'est l'ordre du placement des tribus dans le désert. Ce qu'on appelle céder ad galim. C'est quoi céder ad galim ? C'est que dans le désert, pendant 40 ans, il y avait le Mishkan au milieu du camp, et autour, il y avait quatre camps de trois tribus. OK ? Quatre camps de trois tribus. Et là, c'est un ordre différent. D'accord ? Maintenant, selon le céder ad galim, c'est celui que retient d'ailleurs le Harizal, selon le céder ad galim, le moi de Tamouz correspond au personnage à la tribu de Réouven. Et on a Tamouz, Hav et Loul, qui correspondent à Réouven, Shimon et... Bravo ! Et Gad. OK ? Réouven, Shimon et Gad. On laisse tomber, c'est... D'accord ? Le céder ad galim, sinon on va retenir les douze. OK ? Réouven, Shimon, Lévi. Maintenant, l'année, Réouven, Shimon et Gad. L'année, elle est divisée en trois, en quatre trimestres. D'accord ? Et en fait, comme les campements, il y avait quatre campements de trois tribus. D'accord ? Bien. Donc nous, on va parler maintenant de Tamouz et de Hav. Tamouz et Hav, donc c'est les deux mois dans lesquels on arrive, on vient de commencer Tamouz. OK ? Tamouz et Hav, c'est quoi ? C'est des beaux mois, c'est des mois moyens, c'est... C'est des mois... Alors... Alors... Non, on est au présent. Comment on les appelle ? Les mois de... Toi, tu dis malheur, on n'aime pas trop le mot malheur, nous. Non, mais quel est le mot que les hachamim emploient pour désigner... Ouais, c'est Hachkanazim, c'est Hachkanazim. OK ? Mais on dit que ce sont les mois de Chorban. Chorban. OK ? Dans le monde, il y a deux... Il y a deux dynamiques. Il y a où une dynamique de construction, de création, de bria ? Ou une dynamique de Chorban. Chorban. Toujours. Dites-vous que dans votre vie, ce que vous faites, c'est ou une construction ou une destruction. C'est-à-dire que c'est très intéressant. D'accord ? Après, vous vous amusez à faire mitzvah, vera, bien, mal, etc. Mais toujours, construction, destruction. OK ? Maintenant. Ces mois-là sont à l'origine de ce qu'on va rencontrer dans notre histoire, nous, le peuple juif, la notion de Chorban. Vous remarquerez que Chorban, c'est quoi la racine du mot Chorban ? Cherev. Mais comme il dit Cherev, c'est les mêmes lettres que Chaver. D'accord ? Sauf que c'est à l'envers. Maintenant, c'est quoi l'origine du mot Chaver ? Quelle est la signification du mot Chaver ? C'est les Chabers. C'est quand les éléments, ils s'imbriquent les uns avec les autres. À l'inverse, Charev, ça ne peut pas coller. Pourquoi ? Parce qu'on a interverti. Donc, dès qu'on n'est pas dans un céder, on passe de Chaver, les Chabers, à Charev, qui veut dire destruction. OK ? Donc, dites-vous bien que les deux entités, c'est soit le céder des choses. Rappelez-vous bien cette notion qu'on va approfondir. Soit le céder des choses, donc je respecte l'ordre. Alors, les éléments, ils peuvent les trabères, ils peuvent se lier les uns avec les autres. Donc, on obtient une construction. D'accord ? Soit les éléments, l'ordre n'est pas respecté, et à ce moment-là, on est dans les Charev, détruire. C'est les mêmes lettres, dans le mauvais ordre. OK ? Maintenant. Nous, maintenant, on est en train de parler de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est d'air ad galim. Donc, chaque mois, il correspond à une tribu. Chaque tribu est rangée, elle est placée dans le camp d'Israël. Quand on respecte cet ordre-là, alors les éléments, ils s'imbriguent les uns avec les autres. Maintenant, je vous parle du mois, et je vous dis, chaque mois, il est lié à un certain nombre d'éléments. OK, on en a parlé de nombreuses fois dans nos cours. Pour ceux qui sont avec nous régulièrement, d'accord ? Ça vous apporte quelque chose ? C'est-à-dire, quel est le sens de ces notions-là ? Voilà, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change ? Si je vous dis que le mois de tabouze correspond à Réhouven. Waouh ! Ça change quoi ? Alors, en fait, peut-être que vous pouvez saisir, peut-être pas. OK. Mais il y a une notion qui est importante. Vous savez que moi, pour ceux qui me connaissent, je ne parle jamais de Kabbalah. Si ce n'est pas que, directement, ça nous apporte quelque chose. On n'est pas là pour faire des démonstrations de... Moi, je ne sais pas mon... Enfin, mon truc. OK. Moi, ou j'ai une leçon à tirer, donc un enseignement concret, ou alors, je peux le trouver ailleurs, quoi. D'accord ? Maintenant. On va partir du principe que dans la vie, tout est une question de céder. Céder, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, il y a des priorités à respecter. Vous respectez les priorités, les éléments s'emboîtent. Vous obtenez une construction. Vous ne respectez pas les priorités, vous n'obtenez pas. Vous ne pouvez pas arriver à cette construction. OK ? Maintenant. C'est quoi la notion de construction ? Si je dis que ce sont des éléments qui sont dans le bon ordre, OK ? Alors, ça ressemble à quoi, une construction ? Encore une fois, je veux un théorème. Je ne veux pas... Je peux vous donner un exemple. Quand je vous dis que quand on fait une maison, on fait d'abord les fondations, puis après les murs de soutènement, puis après les autres murs, puis après le toit. OK. Mais dans le théorème, c'est-à-dire dans tous les cas, comment ça fonctionne ? Donc nous, on sait que le monde, il a été créé selon un mécanisme. Ce mécanisme, on en a parlé plusieurs fois, on va y revenir un instant. Ce mécanisme s'appelle la hachpa. D'accord ? Dans le monde, chaque élément, il a ou un rôle de mâchpia ou un rôle de mouchpa. Ça veut dire quoi ? Soit il est influenceur, soit il est influencé. En l'autre terme, si aujourd'hui, vous n'êtes ni influenceur, ni influencé, vous n'êtes rien. Non mais c'est vrai. Vous ne servez à rien, quoi. D'accord ? Moi, en tant qu'individu, dans ma vie, j'ai toujours à jouer ou ce rôle ou l'autre. Si je ne joue ni l'un ni l'autre, je ne joue pas de rôle, quoi. Mais non, je vais être les deux, hein. Je vais être les deux. Ça va changer sans arrêt dans ma vie. Sans arrêt. Je parle avec quelqu'un, il me parle, j'écoute. Je réponds, il m'écoute. Sans arrêt. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas de troisième alternative. Quelqu'un qui n'image pire, n'y mouche pas. Mais maintenant, vous pouvez voir ça de façon un peu plus large. Si dans votre vie, vous n'avez personne à influencer. Vous n'avez pas un influenceur. D'accord ? Mais vous ne voulez pas subir l'influence des autres. Il y a un problème. Il faut absolument être l'un ou l'autre. Comment je sais ? Au moment où HM crée le monde, il crée le ciel et la terre simultanément. Un. C'est quoi simultanément ? Il y a deux éléments. Pourquoi il y a deux éléments dans la première création de Dieu ? Parce que s'il n'y a pas deux, il ne peut pas y avoir de HPA. Il ne peut pas y avoir de l'influence. Donc Dieu, en créant deux éléments simultanément et en plus un au-dessus de l'autre, il crée cette notion qui s'appelle HPA, l'influence. Et l'histoire du monde est une histoire d'influence. Vous voulez comprendre le monde ? Observez les influences. Les bonnes, les mauvaises. Qui influence ? Qui est influencé ? À quel moment dans votre vie, c'est important d'apporter aux autres ? À quel moment c'est important de recevoir ? Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas écouter. Ils savent que parler. C'est intéressant. C'est un schéma. Quand je dis, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas parler. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cet état d'esprit de savoir écouter ce que l'autre, il a à dire. C'est un problème. Donc, cette notion de HPA, elle est omniprésente dans le monde. Quand la Torah, elle me dit, dans les frères Rémi de la Kabbalah, je me dis, attention, le moi, il est en rapport avec la tribu, qui est en rapport avec une lettre, qui est en rapport avec un koach, c'est quoi tous ces éléments ? Tous ces éléments, c'est le monde de la HPA. Le temps a une influence. La lettre a une influence. La lettre, elle est le message. D'accord ? L'homme, physiquement, il a une influence sur le monde. Comme disait mon père, une phrase que j'adore, il disait toujours, l'existence de Dieu ne dépend pas des hommes, sa présence ne dépend que des hommes. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, j'ai une influence dans le monde. Hachem et l'Église, avec ou sans moi, mais avec moi, il est plus présent. Ou alors le contraire, chas v'échalom. D'accord ? Et le fonctionnement de l'homme, ça veut dire ses kochottes à nefèches, le fonctionnement de son corps, les fameux douze organes, tout ça, c'est la loi des influences. Si vous comprenez ce schéma et tous ces éléments, vous comprenez comment le monde est censé fonctionner. D'accord ? Bien. On est dans le moi, c'est quoi le moi de tabouze, on l'a dit ? C'est le moi de ? Moi de qui de ? Réhouven. Quel est le koach du nefèche qu'on possède grâce à Réhouven ? Facile. Pourquoi ? Réhouven. D'accord ? Il porte en lui le nom de voar, Réhou, le mot voar. D'accord ? C'est sa mère qui a choisi quand elle a dit au moment de sa naissance, regardez, Dieu m'a écouté. D'accord ? Dieu m'a vu. Regardez, elle dit. Non, regardez, Dieu m'a écouté ma prière. Ok ? Maintenant, après Réhouven, après le mois de tabouze, il y a le mois de ? Hav. On a dit le mois de Hav, c'est le mois de ? Shimon. Shimon, c'est quoi ? C'est écouté. Nishmoa. Ok ? Réhouven, ki amra, ra'a Hachem, béoni. Akaraboro, pardon, il a vu ma détresse. Va'a, après elle a appelé Shimon, ki shama Hachem, car Hachem a entendu. Ok ? Donc le mois de tabouze, c'est le mois de la vue, le mois de Hav, c'est le mois de l'écoute. D'accord ? Bien. Tous les soucis du peuple juif démarrent, débutent, entre le mois de tabouze et le mois de Hav. Alors racontez-moi, il s'est passé quoi en tabouze ? Facile. Hein ? Je suis déprimé. Les tables de la loi. Hein ? Ah. Les tables de la loi, quoi ? Les tables de la loi. Pourquoi ? Faute du vaudeur. D'accord ? Le 17 tamouze, Moshé Rabenu descend avec les tables de la loi, il voit les juifs danser autour du vaudeur, il casse les tables de la loi. D'accord ? Et là, ça part en vrille. D'accord ? C'est là que tout commence. Qu'est-ce qu'il y a eu en Hav ? Il a peur de le dire. Je peux le dire ce que je dis. Ok. Les explorateurs, dit l'Agmara, sont partis pour explorer la terre d'Israël. Ok. Le 30 Sivan. Ok. Ils vont revenir dans le camp d'Israël le 9 Hav à la tombée de la nuit. Le soir. D'accord ? La nuit du 9 Hav. Si vous comptez bien, c'est comme si vous êtes... si ça vous intéresse un peu les maths, les dates et tout. Normalement, le mois de Tammuz, il a toujours 29 jours. Ok ? Pour que ça fasse 40 jours du 30 Sivan jusqu'au 9 Hav, il faut... il manque un jour. L'Agmara, elle dit, cette année-là, le mois de Tammuz, il avait 30 jours. Bref. Ok ? Non, c'est pour vous dire que tout est précis. Le mois de Tammuz, c'est le mois... Parce que donc, si je comprends bien, l'exploration, elle est à cheval sur 3 mois. Dernier jour du mois de Sivan, tout Tammuz et 9 jours du mois de Hav. N'est-ce pas ? Mais le mois de Tammuz, il est complètement dans l'exploration. Maintenant, ils sont allés explorer. Quand on va explorer, on va faire quoi ? On va... voir. Ok ? D'ailleurs, c'est ce que Moshé Rabbeinu dit aux explorateurs. Il leur dit « Our item et taaretz mahi ». Allez voir qu'est-ce que c'est cette terre. Ok ? Apparemment, dans leur regard, il y a eu une défaillance. C'est quoi l'histoire ? Quelle a été la faute des Méraglim ? Je n'entends pas. Ils ont quoi ? Ils ont parlé avant d'avoir vu ? Mais non, ils ont vu d'abord pendant 40 jours. Après, ils ont parlé. Ils n'ont pas dit qu'ils ont vu ? Ils ont dit... On brûle, on brûle, on approche. Ils ont dit quelque chose avant d'avoir vu ? Aïe, 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 aïe. Non, ils ont vu, mais quand ils ont revenu, ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils ont vu. Ils ont dit ce qu'ils ont voulu voir. Elle dit « Aïn et P ». D'accord ? « Aïn et P », c'est quoi ? Dans l'alphabet, B, la lettre Aïn, elle est avant la lettre P. Aïn, ça veut dire l'œil, P, ça veut dire la bouche, et E, « Iqdimu pele Aïn ». Ça ne veut pas dire qu'ils ont parlé avant de voir, ça veut dire qu'ils ont vu ce qu'ils avaient décidé de raconter. Ok ? En fait, ça veut dire quoi ? Que la bouche, la bouche, c'est-à-dire ce qui va sortir de la bouche, ce qui va être raconté, a eu une influence sur le regard. Le regard, il était, comment on dit, il était complètement... Ouais, si vous voulez. Ok ? Sous l'influence de la bouche. Maintenant, vous savez que dans la vie, la parour n'a de valeur que quand on l'écoute. Donc en fait, l'histoire, c'est comme ça. Le peuple juif voulait entendre certaines choses. Les explorateurs avaient décidé de le leur raconter, donc ils sont allés voir ce que les juifs avaient envie d'entendre. Donc le mois de Hav et le mois de Tammuz, ils s'entrechoquent. Pourquoi ? Parce que normalement, on va d'abord voir, après on raconte pour que les hommes puissent entendre, et là, c'est le contraire. Par exemple, aujourd'hui, on vit dans une génération où les hommes ne disent que ce que les autres ont envie d'entendre. Terrible. Terrible. Vous remarquerez qu'un journaliste n'a rien d'autre à raconter que ce que les gens ont envie d'entendre. C'est terrible. Terrible. Un chef d'État ne dira que ce que le peuple a envie d'entendre. Bien. C'est ça, il dit il y a un problème de céder. Dans la vie, il faut d'abord savoir regarder objectivement, et puis après, vous racontez ce que vous avez vu. Mais si dans la vie, on observe pour pouvoir raconter, ça ne va pas observer. On n'est pas dans la réia. OK ? Bien. Alors, retenez ça, je passe à autre chose, mais pour revenir dans un instant. Parmi les notions qui sont liées à tous les mois de l'année, il y en a une autre. Il y en a une autre qu'on n'a jamais abordée ensemble. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. OK ? Je suis en train de vous parler des notions qui sont à la base de l'existence du monde. Le nom de Dieu qui exprime l'existence, c'est le nom de, qu'on appelle Havaya, Yud, Ke, Vavke. Vous avez quatre lettres, Yud, Ke, Vavke. OK ? Pardon ? Il y a tous les temps, Aya ou VVY. Maintenant, ces quatre lettres, vous pouvez faire avec douze combinaisons. Quand on les intervertit. D'accord ? Pour chaque mois, il y a une combinaison. Au bout de l'année, c'est quoi une année ? C'est quoi une année ? Shana, c'est quoi Shana ? Shana, c'est une chose qui se répète. D'accord ? Du mot Shani, Shnaim. C'est quoi qui se répète ? C'est une entité, quand elle est terminée, on a fait le tour. On ne peut que recommencer. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut ne jamais recommencer parce qu'elles sont tout le temps nouvelles, mais il y a des choses qui forcément se recommencent. L'année recommence. Pourquoi ? Parce qu'en une année, on a fait le tour. On a tout vu. Pourquoi le deuil, c'est un an ? Pourquoi on dit qu'un coup, il est formé au bout d'eux ? Un an, Shana, Shona ? Dans tout, il y a un an. Un an, c'est quand on a fait le tour de l'expérience. On a traversé tout le temps avec cette nouvelle réalité. Alors, on peut passer à autre chose. Avant, ce n'est pas possible. Ok ? Quand on a vécu les douze mois, on a fait toutes les combinaisons du chiffre d'HM, on a la définition absolue du mot Avaya Yudke Vavke. D'accord ? Vous êtes avec moi ? Très bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez. Dans l'histoire du peuple juif, il y a un homme qui est un ennemi très dangereux pour Israël, dont les textes me racontent, à propos desquels les textes me racontent, que cet homme, il avait tout. Tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. Il était riche. Il était... Il avait une femme, des enfants. Il était super connu, respecté de tout le monde. Il avait une influence incroyable sur le monde. Cet homme, c'était... C'était... Hein ? Amen. Bravo. Amen. On ne peut pas rêver matériellement d'avoir plus qu'Aman. Amen, il disait au roi le plus puissant du monde, fais ça, le roi faisait. Il marchait dans la rue, tout le monde se prosternait. D'accord ? Il avait tout, sauf une chose. Il avait un problème, comment il s'appelait ce problème ? Mordechai. Maintenant, vous avez tout. Sauf une chose. Ça va ou pas ? Qu'est-ce qu'il dit, Aman ? Il a fait le roi. Aman, il raconte entre les deux banquets auxquels il a été invité chez Esther, c'est le seul. Il dit, elle l'a invité que moi par le roi. J'ai tout. Il parle à sa femme et ses enfants. Il dit, les Colzé, Eleno, Chauveli. Mais tout ça, tout, ça ne vaut rien. Vous pouvez m'expliquer que ça veut dire que ça ne vaut rien ? Comment on peut dire que ça ne vaut rien ? Vous pouvez me dire que ça me gâche tout. Vous pouvez me dire que ça m'enlève 50% de mon kiff. Ça ne vaut rien. et il n'est no chauvé. Il n'y a aucune valeur. Comment on peut dire qu'il n'y en a aucune valeur ? C'est incroyable, non ? Il n'y a plus ingrat. Vous savez, les amis, dans la vie, des fois, on a des soucis et quand on a des soucis, on a l'impression qu'on a du mal à se rappeler de tout le bien qu'on possède. N'est-ce pas ? Ok, mais il faut faire attention, il ne faut pas être ingrat. Un homme ne peut pas dire « Ma vie, elle est nulle » sous prétexte que… Ce n'est pas vrai. Ok, pas tout ne va comme tu voudrais, mais il y a tellement de choses qui vont bien. Par exemple, ici, à présent, vous vous marchez sur vos deux pieds tous les jours ? Oui ? Vous vous réveillez le matin ? Vous avez des amis ? Vous êtes un peu intelligent ? C'est vrai, quoi ? Un look qui vous plaît au moins à vous ? D'accord ? Vous n'avez pas rien, quoi. Mais il y a des gens où on est tous, malheureusement, sujet à cela, de dire « Ah, ça ne vaut rien, n'est-ce pas ? » Attention, c'est les paroles d'Aman. Écoutez bien. Vous prenez les mots « Eneno » Non, « Zé » « Eneno » « Chauvé » « Lits » Donc, il montre « Zé » tout ça « Eneno » « Chauvé » « Lits » Écoutez bien. « Saufaitesvottes » la fin, la dernière lettre de chacun des mots « Zé » « Eneno » « Chauvé » « Lits » « Yutkevavke » « À l'envers » Alors, ça veut dire quoi l'autre « Chauvé » « À l'envers » Ok, c'est une démonstration pour l'instant d'accord ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire écoutez bien. Le nom d'HM qui veut dire « Avaya » c'est-à-dire l'existence des choses. Par définition, l'existence des choses c'est leur valeur. Les choses existent. Ok, j'ai pas tout ce que je veux mais j'ai ça, j'ai ça, ça existe, ça va. D'accord ? Donc un homme normal il y a au moins un peu de ce nom d'HM Avaya dans ce qu'il possède parce qu'il a quand même certaines choses. Quelqu'un qui pense que tout ce qu'il possède n'a aucune valeur comme ça n'existait pas c'est vrai ou c'est faux d'abord ? C'est faux. Mais si l'homme le perçoit c'est que pour lui Avaya le nom d'HM il est non seulement à l'envers mais en plus il est à la fin du monde. C'est-à-dire la conséquence de sa vision du monde c'est qu'il est relégué à la fin à la dernière place et en plus dans le désordre. C'est-à-dire c'est l'antithèse la plus antithèse du mot Avaya du nom Yudki Vavki. Alors Yudki Vavki c'est en premier et puis c'est dans l'ordre là on est en dernier dernière lettre et dans le désordre. Ça veut dire quoi ? Maintenant qu'est-ce qu'il fait que pour Amman tout ce qu'il possède est de nos chauves et ça vaut rien ? C'est qui ? C'est Mordechai. C'est qui Mordechai ? Mordechai c'est celui c'est vrai. Pourquoi les antisémites ne nous aiment pas ? Moi je me suis toujours posé la question vous aussi j'imagine pourquoi ils ne nous aiment pas ? Parce qu'on est bruyant on n'est pas les seuls. Hein ? On est partout on n'est pas les seuls. Non mais c'est vrai. On réussit on n'est pas les seuls non plus il faut dire la vérité. Mais pourquoi ils nous détestent ? On leur pose un problème. On incarne la Havaïa. On incarne la réalité des choses. C'est vrai. On incarne la réalité. Pour nous la réalité c'est des valeurs c'est des des lois qui s'appellent les lois de la HPA chez nous on a des règles très précises sur ce qui est Mâchpia sur ce qui influence quoi. Chez nous on voit un vieillard un rabbin on se lève on le respecte. C'est comme ça. C'est-à-dire que nos valeurs à nous elles posent problème à ceux qui aimeraient que ces valeurs disparaissent. Tout à l'heure on va parler de Bilam de la paracha vous allez voir comment on va y revenir c'est très intéressant. Mais pareil ce problème qu'il a avec le peuple juif c'est quoi ? C'est qu'on incarne des valeurs. On est la preuve de Yud et Vav et Donc quand Amman il voyait Mordechai son échelle de valeur à lui ses priorités son céder sa HPA lui qui pensait qu'il avait une influence illimitée sur le monde il se rend compte qu'il y en a un sur qui il n'a pas d'influence toute l'influence qu'il a ça n'a plus de valeur parce qu'il se rend compte que c'est du shaker qu'il n'est pas dans la vérité il faut les plaindre il faut les comprendre ils ont des imités pauvres c'est vrai alors nous ce qui nous intéresse c'est quoi ? C'est que Yud Kivav Ké il soit dans l'ordre et au début du haut comme ça le Yud il amène le He le He il amène le Vav et le Vav il amène le He bon tout ça ça reste encore une fois à approfondir ok maintenant le Mois de Tammuz il incarne quoi ? alors écoutez bien on a dit que le Mois de Tammuz c'est le Mois de la Réia la Réia ok elle est évidemment symbolisée par quel organe ? les yeux alors essayez-moi juste retrouver une Michna super connue de Pirkei Avot qui nous dit hein ? non ? pas mal dites-moi des Michnas qui parlent de l'œil à une Roi pas mal passez-à là m'énerve j'ai jamais le trouve non vous voyez pas d'autres hein ? c'est quoi une Thauvin ? hein ? merci alors vas-y continue on approche on approche eh ben quoi ? ah eh ? aïn tovah aïn ra il y a une Michna qui parle de ça dans la vote qu'est-ce qu'elle dit ? alors comment elle le dit la Michna ? pas possible elle est où cette Michna ? zuc on approche on approche non non il y a aussi celle-là c'est vrai il y en a une c'est encore plus flagrant ah pas mal alors quoi ? il y a fait il y a fait voilà tout celui qui possède ces trois choses est un élève de Avram Avinu et tout celui qui ne les possède pas enfin qui possède leur contraire c'est l'élève de Bilam voilà paracha de la semaine ok ? et c'est quoi les midodes de Avram Avinu ? ça commence par aïn tovah et bilam aïn ra un bon un bon oeil littéralement un mauvais oeil vous savez ce que c'est le mauvais oeil ? vous savez ce que c'est ou pas ? oui ou non ? ouais ? vous avez le mauvais oeil vous ? non je ne vous demande pas si les gens vous portent le mauvais oeil est-ce que vous vous portez le mauvais oeil ? on l'a des fois on l'a des fois ? si tu dis mal quelqu'un alors tu l'as 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 écoutez je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment je n'ai pas je n'ai pas le mode d'emploi précis ok ? mais je sais une chose c'est que si vous n'avez pas un bon regard si vous avez forcément le contraire et que dans la vie il faut savoir se travailler pour avoir un bon regard d'accord ? écoutez bien on va se servir d'Avram Avino pour comprendre qu'est-ce que c'est un bon regard Avram Avino qu'est-ce qu'il a combattu dans sa vie ? vous connaissez l'histoire ? c'est quoi l'histoire d'Avodazara d'Avram Avino ? allez racontez-moi son père il avait c'était le concessionnaire de l'Avodazara un jour Avram il se retrouvait seul à la maison qu'est-ce qu'il a fait ? il a tout cassé toute ? ah laquelle ? non mais je ne me rends pas dans laquelle est sa taille comment elle s'appelle ? non il y avait du temps d'Avram et d'Avodazara c'était le pire ennemi d'Avram cet Avodazara et tout le monde l'adorait vous savez comment elle s'appelait ? elle s'appelait Tammuz je vous cite c'est un verset dans Yéheskel chapitre 8 verset 14 ok ? la Bala Torah elle dit le verset il dit les Meparchim ils expliquent que c'est cet Avodazara qui existait depuis le temps d'Avram Avinu Tammuz non là l'histoire que le texte raconte c'était les hommes ils se prenaient eux pour l'Avodazara tu comprends ? ok ? maintenant c'est qui ce Tammuz ? c'est qui ce Tammuz ? je suis sûr qu'il y en a ici c'est la première fois qu'ils en ont parlé de lui ok ? alors en fait les Rami m'ont expliqué c'est très très intéressant que ce Tammuz là c'est lui c'est-à-dire cette façon de penser qui a provoqué qu'un jour Amman dise ça veut dire quoi ? c'est très simple vous allez voir c'est pas compliqué c'est que quand dans la vie on attache de l'importance à des choses et on considère que c'est c'est ça les vraies valeurs et un jour on se rend compte que ces valeurs finalement elles sont pas si importantes qu'il se passe on est complètement perturbés on se dit malheureux je comprends pas y'a plus rien qui vaut rien quoi moi j'ai connu un monsieur d'accord un monsieur qui était très très à gauche en Israël vous voyez très pro-palestinien pro-arabe etc jusque là y'a pas de problème ok et un jour je me rappelle je l'ai croisé j'étais à Paris ce jour là le 11 septembre 2001 quand les deux tours se sont effondrés enfin il y a eu la fameuse attentat au septembre ok et on on s'est rencontrés le lendemain le lendemain il y a eu une prière à la victoire il était en pleurs bon maintenant c'est un monsieur c'est pas un petit jeune quoi un monsieur qui a fait sa vie qui a une très belle réussite il pleurait et il me disait je suis écoeuré et je jure j'ai eu de la peine pour lui il m'a dit quoi ce combat que j'ai tellement défendu au moment donné je me rends compte combien je me suis trompé c'est fou c'est-à-dire que dans la vie quand on croit quelque chose et que cette chose là à jour nous échappe c'est quoi la réaction avec Colzé et l'énoche maintenant les Rami vont expliquer que ce Tammuz que Abraham y combattait c'était en fait l'idéologie sur laquelle les statues les idoles avaient un pouvoir et lui il a voulu démontrer qu'elles n'avaient aucun pouvoir voilà la guerre de Abraham c'est-à-dire que pour Abraham c'est quoi c'est la référence de l'existence et bien pour eux c'est le contraire soi-disant ils avaient créé une existence comme ça un jour elle peut disparaître il a tout cassé sauf une façon de dire maintenant celle-là vous dites que c'est la plus forte et bien c'est elle qui a cassé les autres ils n'ont pas cru évidemment mais vous vous rendez compte à quel point il a dû les perturber il a dû leur dire mais je ne comprends pas vous m'accusez à moi mais selon vos croyances à vous pourquoi vous n'acceptez pas l'idée que c'est elle qui a cassé les autres c'est ça colze eneno chauvelli mais écoutez bien c'est quoi ayin tova c'est quoi ayin tova ayin tova c'est la capacité de celui qui sait voir la vraie existence qu'il y a dans chaque chose voilà mes chers amis je vais vous dire quelque chose vous ne rencontrerez jamais personne qui n'a pas de défaut le défaut vous avez des défauts vous ? ouais ? c'est ça votre existence c'est vos défauts ? non tout le contraire vous savez que vous avez des défauts mais votre existence c'est pas vos défauts mais c'est ce qui nous fait tenir le coup enfin vous je ne sais pas comment ça fonctionne mais moi tous les gens qui pour qu'est-ce que je dis à Dieu ? tu dis ok j'ai des défauts plein mais c'est pas que ça juge moi sur mes qualités sur ce que j'ai fait de bien c'est à dire que je voudrais que ma vraie existence ce soit mon bon côté et non pas mon mauvais côté maintenant oubliez-vous pensez aux autres quand vous regardez quelqu'un vous avez deux possibilités ou vous regardez ses défauts ou vous regardez ses qualités mais attention c'est un vrai effort parce que regarder ses qualités c'est quoi ? c'est faire attraction de ses défauts et bien c'est ça ayin tova ayin tova c'est pas le mauvais oeil tout à l'heure je vous ai piégé c'est pas genre je t'ai regardé je t'ai regardé t'es tombé tu as le mauvais oeil non le bon oeil et le mauvais oeil c'est celui qui regarde le bien de la chose celui qui regarde le mal de la chose c'est quoi un jaloux ? celui qui voit quelqu'un qui possède quelque chose de beau qui dit purée de ça genre quoi ? il faut avoir le mauvais côté de la chose mais des bons il y en a plein mais c'est fou pourquoi le peuple juif il n'est pas uni pourquoi ? parce que chacun y voit les mauvais côtés de l'autre il y en a un j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas mais moi vous savez peut-être comme vous j'ai des parents des frères et sœurs des gens que j'adore quoi ils n'ont pas de défauts ils ont des défauts mais je je n'ai pas envie de les regarder donc vis-à-vis d'eux j'ai Aïn Tova maintenant si vous reprenez la faute des Méraglims c'est tout le problème il est là tout ce qu'ils ont dit c'est vrai il est uni le peuple juif je sais pas dans quel monde tu vis peut-être il est un peu virtuel ton monde ok mais moi qui vis dans la réalité j'étais à Tel Aviv mardi dernier d'accord j'ai vu des afghanotes de gens qui se sentent détestés par les autres ne me dit pas qu'on est unis on a un sacré boulot à faire je suis désolé c'est les religieux contre les non religieux les gauches contre les droites les telle couleur contre telle couleur c'est infini quoi et dans le monde religieux mais partout dans les familles tu veux je te raconte ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'on voit toujours le côté qui nous dérange chez l'autre c'est ça Aïn Ra maintenant revenons l'histoire de Bilam le Shem Ishmuel que j'aime bien vous citer il dit un truc de fou c'est quoi le problème de Balak et de Bilam pourquoi ils veulent maudire Israël pourquoi je vous lis le verset d'accord il y a marqué dans la Torah bon au début ils ont vu tout ce que tout ce que les juifs avaient fait etc etc d'accord alors je peux comprendre que ils ont les juifs ont écrasé tous ceux qui sont opposés à eux puisque c'est la fin de la parja de Choukat des peuples qui les ont empêchés de passer par tel territoire d'autres qui sont venus leur faire la guerre etc Balak qui est le roi de moi il prend peur il dit à ceux-là on peut rien faire contre eux sauf si on les maudit c'est-à-dire qu'on leur fait perdre leur béraha il fait appel à Bilam ok et il dit la chose suivante il dit peut-être qu'à ce moment-là je pourrais littéralement les frapper traduisez-moi cette phrase chassé de la terre c'est-à-dire quoi les chassés de la terre expliquez-moi d'où chez eux hein mais ils sont pas encore à moi ils sont dans le désert les malheureux pour l'instant ils ont rien pris à personne ah je te sens ça ma question tu es tué alors qui dit je l'ai tué pourquoi il dit l'agmarel il dit l'agmarel il parle de Eretz Israël et c'est très connu comme explication Chahim il explique que le vrai problème de Balak et de Bilam c'est pour ça qu'il a réussi à convaincre c'était que les juifs arrivent en Israël d'accord mes chers amis écoutez bien le monde n'a pas changé c'est vrai les juifs en Israël c'est un vrai problème pour le monde vous avez remarqué pourquoi tout le monde veut nous empêcher d'être chez nous en Israël c'est quand même incroyable aussi bien l'Orient que l'Occident d'accord les grandes religions elles veulent s'approprier la terre d'Israël mais enfin c'est pas ça leur lieu saint tout le monde le sait vous connaissez le débat vous savez ce qui fait avec le tombeau des rois qui est là à Jérusalem Zama qui appartient à la France il nous laisse rentrer et il ne nous laisse plus rentrer il ne faut pas qu'on soit chez nous ici pourquoi il ne faut pas qu'on soit chez nous il y a un tas de raisons mais la vraie raison mes chers amis c'est que écoutez bien on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos cours ce fameux verset dans le schéma à la fin du deuxième paragraphe il y a marqué si vous écoutez toutes mes mitzvot ok alors afin que vos jours se prolongent et ceux de vos enfants sur la terre que Hachem a promis à vos ancêtres c'est quoi la fin du verset qui met Hachemahim à la haret comme les jours du ciel sur la terre ça veut dire quoi comme les jours du ciel sur la terre hein à tout jamais l'éternité Pchat elle a raison de la même manière que le ciel sera toujours sur la terre enfin tant que le monde résistera les juifs seront toujours sur la terre d'Israël mais il y a une autre explication l'autre explication c'est que lorsque Dieu a créé le monde il a créé le ciel et la terre pourquoi ? il a créé la HPA l'influence de la même manière que le ciel influence la terre mais rappelez-moi que la terre influence le ciel aussi quelle est la chose la plus basique que le ciel donne à la terre l'eau la pluie mais rappelez-vous que Béréchit fin de enfin juste après la création du monde la pluie n'était pas tombée tant que l'homme n'avait pas prié c'est-à-dire que l'homme prie la pluie tombe mais d'où la pluie tombe du ciel mais d'où le ciel a de l'eau les scientifiques vous diront l'évaporation c'est la terre elle donne le ciel il redonne la terre elle redonne le ciel il re-redonne c'est ça la HPA c'est quoi un couple c'est un couple c'est deux personnes qui font que se donner mutuellement chacun il est ma HPA sur l'autre c'est quoi un rave et des élèves c'est une HPA comment on dit mutuelle constante constante moi je vous parle dans vos regards je vois beaucoup de fatigue je vous vois d'accord pas d'accord sceptique tout ça ça m'influence le peuple juif vivra sur la terre d'Israël comme le ciel sur la terre Israël le peuple donnera à Israël la terre Israël la terre donnera à Israël le peuple et ça ça ne va jamais s'arrêter ok et cette histoire de HPA c'est le c'est le seul ordre selon lequel le monde peut fonctionner mes chers amis les hommes sont des preneurs ils ne sont pas des donneurs l'homme il aime bien prendre la terre pourquoi aujourd'hui il y a tellement il y a une tellement grande angoisse à propos de l'écologie pourquoi pourquoi parce que les hommes ils pensent que la terre elle est à leur service ok et un jour ils se réveillent et disent oh là là finalement on aurait dû lui donner à la terre nous aussi donc maintenant on va changer complètement de cap alors moi je vous ai toujours dit il ne faut pas avoir peur il y aura toujours de l'oxygène pour tout le monde il y aura toujours à boire à manger bon c'est vrai que les saisons vont un petit peu devenir un peu extrêmes il sera de plus en plus chaud de plus en plus froid c'est vrai tout ça c'est vrai mais nous le peuple juif on sait très bien que l'échange entre l'homme et la terre c'est pas un problème écologique c'est un problème spirituel qu'est-ce qu'on donne à la terre la terre d'Israël mes chers amis celle qui est la nôtre c'est une terre vis-à-vis de laquelle on a des égards on ne peut pas faire n'importe quoi ici ça ne veut pas dire qu'ailleurs on peut le faire mais ailleurs c'est pas notre problème mais ici nous on sait très bien que cette terre n'apporte que quand on lui donne ce qu'il lui faut ce qu'elle attend de nous et c'est très beau parce que ce qui m'intéresse à moi c'est de réaliser qu'un homme ne peut pas s'accomplir s'il n'est pas mâche pia s'il n'est pas influenceur ce que je vous disais tout à l'heure donc ça veut dire que chaque personne dans le monde a besoin de trouver l'environnement dans lequel elle va le mieux s'épanouir à savoir dans lequel elle va le mieux donner avoir le plus de HPA par exemple il faut se marier mais c'est vrai celui qui n'est pas marié je m'excuse s'il y en a ici ok il ne sait pas ce que c'est l'HPA donc j'ai même envie de vous dire vous savez quoi pour bien être mâche pia il faut prendre le pire d'accord pas celui qui me convient enfin celui que je crois non celui qui a le plus besoin de mâche pia je sais que vous ne m'écoutez pas mais tant pis pour vous ne vous étonnez pas si en retour il n'y a personne vous voyez l'HPA c'est un échange c'est un échange la terre d'Israël pareil pareil pourquoi la terre d'Israël pour nous c'est l'avenir pourquoi c'est une terre de construction parce que c'est une terre qui a besoin qu'on lui donne alors la promesse c'est qu'elle aussi elle me donnera mais pour les nations du monde c'est un vrai danger parce qu'ils n'ont pas ce rapport avec les choses par exemple il y a des mitzvot qu'on peut faire qu'en Israël le Midrash il dit que Balak et Bilam ils se sont dit tu sais quoi les juifs il faut qu'on s'arrange pour qu'ils restent dans le désert là-bas il y a moins de mitzvot ils ne représentent pas un véritable danger c'est fou mais ils s'arrivent en Israël la terre d'Israël attend qu'eux regardez tous les textes d'historiens qui vous parlent de la terre d'Israël quand les juifs n'y habitent pas c'est un désert ce n'est que de la roche et du caillou les juifs arrivent et la terre elle donne tout le monde va dire ils sont géniaux les juifs non ils ne sont pas géniaux c'est exactement comme un jeune homme et une jeune fille tant qu'ils ne sont pas mariés vous les voyez ils ne sont pas très attirants ils ne sont pas très épanouis le jour où ils se marient tout change c'est normal tout d'un coup ils se réalisent dans l'âge pas mâche pia mouche pas ça change tout moi je vais vous dire je me permets de vous dire je ne le dis pas souvent mais je vais le dire cette fois-ci sincèrement tous les gens que je connais que j'ai connu avant leur mariage et après leur mariage je les ai toujours trouvés tous plus beaux après leur mariage c'est une question de goût vous allez me dire peut-être bon il y a quelques questions quand même histoire de jeter un doute d'accord mais je vous assure moi en tout cas je le vois comme ça parce que le jour où on a cette dimension d'échange mais d'échange dans l'âge pas pas d'échange genre je te troque un billet de 20 shékel contre ta canette de coca non c'est pas ça l'âge pas non l'âge pas c'est la vraie relation c'est le vrai céder des choses vous comprenez Bilam écoutez bien c'est un phénomène ce Bilam il a la bouche qui peut bénir et qui peut maudire je vous le dis chaque année Bilam il est incroyable dans toutes les histoires du monde presque il y a les brachots de Bilam qui sont qui sont affichés on y croit ces brachots mais d'ailleurs on croyait aussi à ces malédictions la preuve c'est qu'Hachem ne le laisse pas maudire Israël il a un vrai co-arbre dans la parole un vrai mais vous savez qu'il y a une histoire de Bilam Bilam avant d'aller voir le peuple juif il avait décidé ce qu'il voulait dire des malédictions quand il les a vues il a pu réussir à dire des malédictions parce que ses yeux ont une influence sur sa bouche voilà comment nous on peut vaincre tout le monde tout le monde en changeant leur regard on ne veut pas faire la guerre on ne veut pas être des vainqueurs des vainqueurs de bataille non on veut juste inspirer quoi ? Aïn Tova vous savez je vais vous dire quelque chose moi je crois très fort à cette histoire de Aïn Tova et Aïn Ra pas dans le sens que tout le monde pense moi j'estime que par exemple par exemple vous savez ce que c'est un couple épanoui ? c'est un couple dans lequel chacun va faire son maximum pour que l'autre il ait un bon regard sur lui si ça veut dire qu'il faut se faire beau ben on se fait beau si ça veut dire qu'il faut être gentil ben on est gentil si ça veut dire qu'il faut aller je sais pas moi étudier la Torah ben en fait s'il faut gagner d'argent ben gagner quand un couple vient il vous raconte ses histoires la première chose qu'il faut savoir c'est quelle est la volonté de chacun par rapport à l'autre faire un effort pour que l'autre il ait un bon regard sur moi c'est à dire il voit en moi ce qui lui plaît c'est capital on vous a pas appris quand vous étiez tout petit à dire s'il vous plaît merci c'est la politesse on l'apprend pas dans tous les pays mais nous c'est vrai qu'en France ils sont très macpid sur ça c'est peut-être leur seul enfin c'est une de leurs qualités ok mais pourquoi c'est bien la politesse parce que ça donne quand même un regard agréable quoi c'est important en hébreu ça fait le Derech Eretz d'accord Aïn Tova alors moi c'est ça que je voulais que vous compreniez c'est que chaque fois qu'on parle des moi les moi qui ont des correspondances avec tel élément tel élément vous voyez parce que dans le monde tout est une question de HPA on peut pas tout expliquer maintenant ok mais vous savez pourquoi la santé c'est important pourquoi la santé c'est important pour aller bien bon c'est important d'aller bien c'est vrai mais il y a plus que ça c'est parce que le corps quand il fonctionne correctement il a une HPA attention ce que je dis c'est très dangereux parce que celui qui peut avoir la même HPA en étant malade il est en bonne santé même quand son corps est malade d'accord j'approfondirai pas pour l'instant mais c'est à dire que c'est ça le but des choses c'est que dans mon fonctionnement mon foi il a il a une influence sur mon coeur qui a une influence sur mon regard qui a une influence sur mon écoute donc sur ma parole vous voyez tout ça c'est alors tout ça c'est quoi c'est un céder ben dans les moi il y a un céder vous pouvez pas fêter Nissan avant Hadar c'est pas possible quand on a failli faire Hav avant Tamouz ça a été une destruction destruction vous voyez Aïn Tova c'est aussi ça c'est respecter les choses c'est à dire que si dans la vie chacun il a sa place et que moi je m'enquière de la place de l'autre l'autre ne sera plus jamais un problème pour moi donc j'ai Aïn Tova j'ai respecté le céder si ce qui m'intéresse c'est la place de l'autre j'aurai jamais un bon regard sur lui je peux continuer comme ça pendant des heures de nombre de petits exemples dans la formulation des choses pour expliquer l'importance du céder l'ordre chaque chose a sa place à chaque chose est une priorité par rapport à une autre voilà ce que c'est le céder céder à Adjadim céder à Azman le temps le fonctionnement du corps les corottes à nefèches toutes ces facultés qu'on a dans la vie mes chers amis la question c'est savoir à quoi elles servent vous savez parler ? ouais à quoi ça sert ? dans les corottes à nefèches il y a par exemple il y a irour c'est la pensée ce qu'on peut appeler vulgairement l'intelligence la faculté de pensée c'est bien mais à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? vous avez un coeur ? à quoi il sert ? juste c'est une pompe qui fait un circuit de sang c'est tout ? ou c'est un organe au contraire qui vous permet d'être beaucoup plus souple et bienveillant ? alors rappelez-vous Tammuz le moi dans lequel on est c'est le moi de la vue deux choses deux choses d'abord choisir ce qu'on regarde et ce qu'on ne regarde pas c'est tellement important tellement important les Rami me disent que c'est par les yeux qu'on commence toutes les fautes toutes les fautes on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte mais l'immoralité toutes ces choses qu'on voit auxquelles on s'habitue c'est même plus grave ok aujourd'hui le monde virtuel dans lequel dans lequel on vit malheureusement il nous donne accès à tellement de choses je ne dis pas que dans notre comportement ça va avoir tout de suite une influence mais dans ce que l'on voit ce que l'on voit vous savez on parle beaucoup de l'internet cachère des téléphones cachères c'est quoi en un mot vous voulez je vous explique ce sont des moyens de préserver notre regard parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite et toujours de l'influence qu'ont les choses que l'on voit sur notre nechama on ne peut pas se rendre compte et la deuxième dimension du regard c'est quoi c'est d'avoir un regard positif positif je vais vous expliquer ce qui veut dire positif c'est pas seulement avoir un bon jugement sur les autres non c'est un bon jugement sur la vie vous savez vous savez qui c'est Amman pour moi Amman c'est un négatif c'est un pessimiste c'est celui qui avait tout et parce qu'il y avait une personne qui l'étestait alors tout ce qui possédait ne valait rien c'est comme ces gens qui là où ils vont voient que ce qui les dérange que ce soit dans une synagogue dans un restaurant dans leur propre foyer alors ils vont ils vont comme négatif ça aussi c'est Aïnra A vous savez quoi l'œil c'est le premier élément de l'influence sur qui ? sur moi-même un jour je vous ai fait un cours sur l'œil ce que l'œil donne et ce que l'œil reçoit quand vous avez un regard triste vous avez une influence triste sur les autres mais d'abord sur vous-même quand j'ai un regard positif Aïn Tova je refuse de voir ce qui est mal j'ai pas envie évidemment que là où je suis il y a des défauts évidemment que les gens que je rencontre ils ont des défauts évidemment que moi j'ai des défauts j'ai pas envie de les voir dans le bon sens du terme et bien je suis un positif qui est plus fort celui qui se celui qui focalise sur ses défauts ou celui qui focalise sur ses qualités il faut il faut aussi connaître la bonne mesure des choses mais un regard positif optimiste ça change tout dans la vie alors aujourd'hui le tamouz on le connait comme un mois malheureusement qui est plutôt négatif ok quoi que ça commence que le 17 tamouz comme un fait exprès dans la deuxième c'est-à-dire que le rov du mois il est avant les mauvais événements ok le moyen de changer ça c'est d'utiliser la mida de ce moi qui est la mida du regard et de la rendre positif et c'est ça être l'élève de Avram Avinu Avram Avinu alors que rien n'existait il y croyait déjà c'est fou il n'y avait pas de descendance il n'y avait pas de terre il n'y avait pas de Torah il n'y avait pas de Dieu on ne le voyait pas dans le monde mais il y croyait il y croyait donc il a changé le monde définitivement Avram Avinu qui a changé définitivement le monde pourquoi la première qualité que la Mishnah a dit Ayin Tova on en est tous capables c'est un travail sur nous ok c'est une décision mais si on était capable notre vie je n'ai pas de doute qu'elle serait complètement Tov celui qui change son regard il a la possibilité de changer tout le reste voilà c'est pour 2 3 1 3 3 4 la loi